On est habitué d'entendre parler de martyrs dans l'Église, et c'est une source d'inspiration. En général, la plupart du temps, lorsqu'on parle de martyrs, on parle de gens qui ont été tués parce qu'ils disaient qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Oui. Avec Jean-Baptiste, avec Saint-Jean-Baptiste, c'est un peu différent dans le sens où il a été tué pour défendre le mariage. Il a été tué pour défendre le plan de Dieu. Il a été tué pour défendre Dieu et l'auteur du mariage. Et on se trouve avec Hérode et Hérodiade, avec la sœur de son frère. On se trouve dans une situation où on a comme deux attitudes vis-à-vis le mariage. Dans un premier temps, au-delà de la question des adultères, chez Hérode, il veut continuer dans son adultère, mais il sent que dans le commandement de Dieu, il garde un certain respect du commandement de Dieu. Il veut continuer dans son adultère, mais il veut garder le commandement de Dieu à distance, qui est exprimé par Jean-Baptiste. Il a son adultère, mais en même temps, ça le travaille, comme interpellé. Il l'entend, ça le dérange. Alors ça dit, il aimait l'entendre, mais en même temps, il n'était pas prêt à changer de vie. Et c'est une façon de, devant l'enseignement de l'église sur le mariage, la vie, la famille, ça peut être une façon, dans le sens qu'on fait nos choix. Mais en même temps, on ne veut pas rejeter cet enseignement, mais on veut le garder à distance. Parce qu'après tout, il y a ma situation, parce qu'après tout, dans ma vie, il est arrivé quelque chose, parce qu'après tout, j'ai des excuses, parce qu'après tout, j'ai des blessures. Tandis que celle avec laquelle il s'est unie, elle, c'est non, c'est le rejet, c'est insupportable, insupportable. Elle ne peut pas faire autrement que de souhaiter la mort du messager de cette parole. Il ne faut pas s'étonner que dans le monde dans lequel on vit, on trouve différentes façons de se situer par rapport à l'enseignement d'église, sur la vie, le mariage et la famille. On sait qu'il y a un synode, au mois d'octobre, sur la famille. Et on sait que dans tout ce qui s'est fait, dans toute l'œuvre de dialogue, de concertation qu'il y a eu, bien des voix se sont faites entendre. Et c'est bien parce que c'est un processus de discernement, alors c'est bien que les choses qui soient pensées ou vécues soient exprimées. Mais en même temps, c'est un processus de discernement qu'on veut guider, qui est guidé par l'Esprit-Saint pour rester attaché à la parole de Jésus-Christ. Et donc, on peut trouver, oui, ça correspond, cet enseignement correspond à, j'y crois, ça correspond à l'aspiration qui est dans le fond de mon cœur. Ou bien, je trouve ça exigeant, mais je fais confiance au Seigneur, puis je vais marcher dans cette direction-là. Ou bien, je vais rester avec mes choix de vie, mais en gardant, qui sont différents de cet enseignement, mais sans le rejeter totalement, gardant distance tout simplement. Parce qu'après tout, il y a mes situations, il y a ma situation. Il y a aussi la réaction de carrément, de trouver insupportable cet enseignement. Alors, quand il y a des gens qui trouvent insupportable cet enseignement, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de le faire? Alors, c'est tellement que Jean-Baptiste n'a pas pensé qu'il fallait arrêter de le faire. Il voyait bien que c'était insupportable, mais en même temps, il devait témoigner de ce plan de Dieu. Et c'était comme défendre Dieu, parce que, quelque part, défendre le mariage, c'est aussi défendre Dieu. Parce que le fondement ultime du mariage, c'est Dieu. Parce que le mariage, ça ne vient pas d'un comité qui s'est réuni, qui a pensé à inventer le mariage. Un savant qui a découvert quelque chose, puis qui a pensé que le mariage, ça serait bien. Non, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Dieu nous a créés en vue d'une vocation à l'amour et en vue du mariage et de la famille. Et donc, cette œuvre, c'est une œuvre de Dieu. Et défendre le mariage, entre guillemets, ou donner les raisons du mariage, donner les raisons de la famille, c'est défendre l'œuvre de Dieu. Et défendre l'œuvre de Dieu, est-ce que ça ne s'arrête pas là? Parce que c'est défendre l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi, finalement, défendre l'être humain. C'est défendre en l'être humain sa vocation à construire une réalité qui est belle, noble, généreuse, digne. Parce que perdre le mariage, c'est appauvrir l'être humain. Perdre le mariage, c'est affaiblir le cœur humain. Je dirais, perdre le mariage, c'est perdre le sens profond de l'être humain. En tant qu'être humain, à l'image de Dieu, et en tant qu'homme et femme, appeler à cette vocation à l'amour dans les liens du mariage et à fonder une famille. Donc, défendre le mariage, ça va dans toutes les directions. Donner les raisons du mariage et de la famille, ça va dans toutes les directions. Ça défend Dieu, ça défend l'être humain, ça défend la société, parce que ça rend possible la vie en société. La famille est une école d'humanité. La famille est la cellule de la société. C'est défendre l'Église de la famille, c'est l'Église domestique. Défendre le mariage, c'est comme défendre le matériau de base de la société et de l'Église. Et c'est défendre Dieu, et c'est défendre l'être humain. Est-ce qu'on peut cesser de défendre Dieu? Est-ce qu'on peut cesser de défendre l'être humain? Est-ce qu'on peut cesser de défendre la justice dans la société? Est-ce qu'on peut cesser de défendre la vocation de l'Église? Non. Et ne pas cesser, c'est ne pas cesser de défendre le mariage. On ne peut pas cesser de défendre le mariage. Saint Jean-Baptiste a été martyrisé parce qu'il a défendu le mariage. Mais en même temps, il a témoigné par sa vie de la valeur du mariage. Quand on donne sa vie pour une cause, on dit la valeur de la cause. On peut dire théoriquement qu'une cause est importante. D'après moi, c'est la cause du mariage, c'est important. Je pense que c'est important. Mais le moment où on défend vraiment la cause du mariage, c'est quand on est prêt à donner sa vie pour la cause du mariage. Qu'on est prêt à donner sa vie comme époux, pour être fidèle à son mariage et à sa famille. C'est quand, comme prêtre et évêque, on défend le mariage. Et on ne peut pas ignorer cet appel qui nous renvoie à la beauté du plan de Dieu et qui nous renvoie au salut dans le Christ, qui nous renvoie non seulement à ce que nous sommes appelés à vivre dans le temps, mais aussi à ce que nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. L'expression de dire que l'être humain est créé à l'image de Dieu, c'est une expression très forte. C'est une expression qui dit que l'être humain dépasse tout ce qu'il y a dans le monde parce qu'il est créé à l'image de Dieu. L'être humain n'est pas à l'image des animaux. Il n'est pas à l'image des plantes. Il n'est pas à l'image des roches, des rochers. Il est à l'image de Dieu. Et un des approfondissements de cette image de Dieu, c'est que chaque être humain en tant qu'être humain est à l'image de Dieu, fait pour connaître Dieu, aimer Dieu, pour la vie éternelle. Mais un approfondissement de l'image de Dieu, c'est que l'être humain, homme et femme, est à l'image de Dieu. C'est que le couple uni, qui s'est donné l'un à l'autre exclusivement pour la vie, est à l'image de Dieu. Il devient un signe visible dans le monde de l'amour de Dieu pour l'humanité, de l'amour du Christ pour l'Église. Défendre le mariage, c'est défendre le signe visible de notre vocation à la vie éternelle et de notre vocation à être éternellement aimé par Dieu. C'est un sacrement. C'est un sacrement. C'est le sacrement de la création. C'est le sacrement que tout est don. L'existence est un don. Les époux sont appelés à recevoir de Dieu l'un l'autre, à se recevoir de Dieu, comme donner l'un à l'autre par Dieu. Les enfants sont un don. Par le mariage, la vie est mise sous le signe du don. Et l'image, lieu du don, est signe visible de Dieu qui est don. Don pour nous et pour l'éternité. Sans le mariage, on est dans l'ordre de l'utilitaire. On est dans l'ordre du faire. On est dans l'ordre de la productivité. On est dans l'ordre de l'efficacité. On est dans l'ordre du fonctionnement. Avec le mariage, ce qui est rendu visible et qui vient habiter notre cœur et notre vie, c'est que la vie, elle est faite pour être don. Pour répondre à l'aspiration au don, à la communion, à la fécondité. Tellement que ce que l'on vit dans notre vie personnelle, comme don, comme communion et fécondité, est appelé à se refléter dans le milieu de travail où on est engagé, dans la société, dans les loisirs. Et cette expérience de la famille qui nous forme, capable pour le don, la fécondité, le don, la communion, la fécondité, vient nous habiter parce que ça vient comme former l'être humain que l'on est dans les milieux où l'on est. Tant qu'on n'a pas trouvé dans sa vie un chemin de don, de communion, de fécondité qui est décrit dans le livre de la Genèse comme étant le mariage, mais qui peut être aussi dans des formes de célibat où on se donne, où on est au service d'une cause, où on se donne au Seigneur, où on se donne au service d'un bien ou des autres, ou de la justice, ou de la paix, ou de la santé. On se donne et on est en communion et on rayonne. Donc, quand on n'a pas trouvé un chemin de don dans notre vie, on ne vit pas de la même façon dans nos milieux de vie, au travail, au loisir, dans la société. On n'est pas de la même façon. Tant qu'on n'a pas trouvé un chemin de don. Trouver un chemin de don, ça vient nous transformer de l'intérieur et ça vient enrichir nos engagements dans le travail, dans la société, dans l'Église. Alors, la famille vient protéger, pour ainsi dire, la vie comme chemin de don. Elle vient protéger le sens de la vie comme étant fait pour le don. En termes philosophiques, on dirait que la famille vient protéger, le mariage et la famille vient protéger l'herménétique du don. C'est-à-dire que l'on peut interpréter notre vie sous l'angle du don, comme appel au don, mais aussi comme lieu où on reçoit le don. Don de Dieu, don des autres, comme lieu où on est appelé à se donner. Alors, sans la famille, cette réalité du don, elle est très obscurcie. Et peut-être qu'il arrive qu'on n'arrive plus à croire que ça vaut la peine de vivre et d'aimer, que ça ne vaut pas la peine de se donner ou que le don est impossible, même quand on en rêve, même quand on y aspire. Donc, c'est très important de défendre la famille. Très important. Pour Dieu, pour l'Église, pour l'être humain lui-même, pour la société. Alors que nous sommes à la veille du Synode sur la famille et que l'œuvre d'échange, de dialogue, mais aussi de discernement continu, prions pour que l'Esprit-Saint soit au cœur de tous les échanges afin que l'Esprit-Saint nous attache à Jésus-Christ et à sa parole de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada